Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien nous retrouver pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIV Endwalker et les temps après avoir révélé certains ports de notre vie à Venat, Messec et Hippo je sais plus quoi comme d'habitude, de aller voir la Meta base. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like mais également la cloche de notification il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. C'est bon, j'ai reconfiguré les portes, pourtant de l'autre côté vous n'aurez qu'à continuer tout droit et à demander au premier employé que vous croisez de vous laisser accéder à la passerelle supérieure. A partir de là, c'est à nouveau tout droit. Et vous y êtes ! Vous remettez toute mon affection à Galen, en espérant vous revoir très bientôt. C'est l'entrée. Ok, parfait. Ah oui, on est au-dessus. Ok, ça va. C'est parfait. Je vais pas essayer mais je parie que je pense qu'on pourrait sauter. Honnêtement. Je kiffe ! C'est bon pour vous. Bon, j'ai kiffe. Il y a l'autre côté à quoi. Là par contre je peux pas aller. Ah si, là. Là par contre je peux pas aller. Hop, hop, voilà. Je me disais bien ça. Quelques petits zylos. Quelques zylos. Ok. Classe. La tour fait toujours partie de la péripétie. Nous devons emprunter la passerelle supérieure pour atteindre la métabase. Madame Venade, quel plaisir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous croise par ici. On conclut que vous êtes en route pour la métabase. Allez-y, le passage est ouvert. Il y a souvent des observateurs là-haut. Vous pouvez vous adresser à eux pour la suite. Au revoir vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup ma grande. Et ici on est encore un peu plus haut. On va en faire un côté. Ah oui. Pas qu'un peu plus haut. Ok. Ah non ça, je peux pas sauter, ça va. Est-ce que je peux aller là ou je peux aller là ? C'est beau putain. Et ça c'est le jeu de base. Là je vais enlever les shaders. Là c'est le jeu de base. C'est quand même magnifique. J'ai l'impression qu'ensuite sur le jeu 2, il y a un genre de brouillard qui s'enlève. C'est pour ça que je ne sais pas faire sans. Ah et d'ailleurs j'enlève trop en fait. Voilà. Ah c'est le best shader habituel. Ce qui fait que j'ai quand même un genre de brouillard malgré tout. Ça c'est le shader habituel. Ok. Je sais pas pourquoi je le bug avec Richard pour l'instant. Il manque... A chaque fois que je démarre le jeu, il manque un jeu au lieu d'autre. Je ne sais pas pourquoi il est dédoublé. Mais bon, ça n'est pas grave. Je le fais avec. Un jour quand ça m'ennuiera véritablement. En fait là c'est juste une petite gêne. Pas grave. Sans gravité. Je le chercherai. Nous voici arrivés devant la métabase. Et si nous interrugions cette demoiselle, elle pourrait peut-être nous conduire directement jusqu'à Galen. D'un matin, vous ici, mais que me vaut l'honneur de votre présence ? Allons, calmez-vous. Une simple visite de circonstance, rien de plus. Connaissez-vous une certaine Galen ? Son petit ami nous a dit qu'elle travaillerait à la métabase. Galen ? Bien sûr, nous parviendrons encore à l'instant. Je vais la prévenir tout de suite. Par contre, vous devrez sans doute patienter un peu comme elle est en plein travail. Aucun problème. Ne sois pas pressé. Galen prenne son temps. Nous l'attendrons ici en contemplant son magnifique paysage. Connaissez-vous ? Connaissez-vous ? Encore une fois, je vais vous présenter. Connaissez-vous ? 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 Il éclate quasiment à part un TK, il éclate toutes les autres cartes. Enfin, la Bellator, c'est pas loin non plus derrière. Connaissez-vous ? Connaissez-vous ? D'ailleurs, il y a des lieux et des risques, je pense que je suis très intéressé. Si vous avez des lieux, vous avez des lieux, vous payerez un petit peu. Regarde les Vegas pour vous. Bien, vous êtes très éloignée. Vous avez des lieux où j'ai un défi, oui. Vous avez des lieux de la route et vous vous allez aider. Apportez-vous ? Toutes les lieux, vous voyez, vous avez des lieux pour vous. Vous avez des lieux qui sont toujours aux lieux. Vous avez une zone de vie en tout cas. Vous avez des lieux qui sont toujours des lieux. Connaissez-vous ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu m'as... Tu l'as fait une fois. On s'en a déjà fait un du tout... C'est pas... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... C'est pour ça peut-être qu'alors... Il se souvenait peut-être de nous en fait sur la lune. A présent qu'Argoth a adopté, nous allons enfin pouvoir nous envoler jusqu'à ce fameux îlot. En espérant qu'il refaime bien les secrets qui nous intéressent. Crois ses doigts pour que Hermès se révèle innocent. C'est ce cas, il pourrait devenir notre meilleur allié face à l'apocalypse. Rêve d'ailleurs... Rejoignons l'extrémité de l'île. Nous pourrons prendre notre envol à partir de là. Argos connaît les courants aériens et les pisse sur le bout des coussinets. Il faut lui faire confiance pour te mener à bon port. Ok, et on va donc retourner au lieu de base. Je vais devoir le timing de la vidéo. Clairement, nous allons nous laisser ici. Je pense que j'ai voulu avoir une bonne miniature avec le duel amical. D'ailleurs, ce sera souvent un duel amical. Ou face à face contre Venat. Un truc dans le genre. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. J'espère en tout cas que ça a été le cas également pour vous. Nous nous retrouvons bien entendu lors du prochain épisode. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire. Le petit like. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. A la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada